Sous-titrage Société Radio-Canada La journée de l'intégration, c'est une tradition au niveau du CESAG. Ça fait depuis une vingtaine d'années que nous le faisons chaque année. Chaque année, nous trouvons une semaine pour pouvoir célébrer l'intégration, la diversité au sein de notre communauté. Parce que rappelons que le CESAG, chaque année, c'est une vingtaine de nationalités que nous avons. Et donc, nous donnons l'occasion à ces jeunes-là, de leurs origines, de pouvoir présenter un peu, comme nous n'avons pas l'opportunité d'aller dans chacun des pays, de pouvoir découvrir un bruit de ce qu'ils sont, de leur culture, de leur musique, de leur talent, de leurs autorités et aussi de leur art culinaire. Et c'est un moment, alors c'est une semaine de l'intégration qui se termine aujourd'hui, par la dernière journée qui est le Clou. Et donc, durant la semaine, chaque jour, nous avons consacré à trois nationalités l'opportunité de pouvoir se présenter, de pouvoir présenter leurs coutumes. Et nous, l'administration, nous les avons accompagnés, puisque nous aussi, nous sommes membres de l'ensemble de cette communauté-là. Et aujourd'hui, samedi, c'est deux parties. Cette première partie, celle que nous sommes en train de faire, où nous allons voir la parade de différentes nationalités, la parade de l'administration, des concours de Miss et Mister César. Et ensuite, nous allons nous retrouver en soirée, pour une soirée. Et cette soirée-là va continuer. Nous aurons l'occasion alors de décerner des prix aux meilleures équipes de football, aux meilleures, aux Miss qui seront désignées. Et ce sera un moment festif. L'année dernière, nous avons été, cette année encore, nous y sommes. Nous tirons à la fin. Ça a été vraiment un moment intense, une semaine très intense. Semaine au cours de laquelle nous étions tous réunis autour d'une même culture africaine. Et cette année, le thème qui a été choisi pour cette semaine d'intégration, c'est le multiculturalisme, richesse pour l'Afrique. Donc nous pouvons comprendre par là qu'en Afrique, nous avons beaucoup de richesse. Et nous avons voulu mettre ce brassage-là ensemble, de sorte à pouvoir faire ressortir une seule culture africaine. C'est ce que nous avons réussi à faire tout au long de cette semaine. Et nous pensons que pour les éditions à venir encore, elles seront très belles à voir. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501